Musique Salih Berisha est Premier ministre d'Albanie depuis 3 ans. Il fut également le premier président de ce pays entre 92 et 97 après la chute du régime communiste. Selon l'exécutif européen, l'Albanie est aujourd'hui à la traîne dans sa lutte contre la criminalité et la corruption. C'est pourquoi d'autres pays des Balkans bénéficient de meilleures conditions d'obtention de visa pour leurs citoyens. Monsieur le Premier ministre Berisha, bienvenue sur Euronews. Pensez-vous qu'il y a une discrimination vis-à-vis de l'Albanie concernant l'attribution des visas par rapport à d'autres pays des Balkans ? Considérer que la Serbie est plus sûre pour l'attribution des visas est vraiment, vraiment irréaliste. C'est pourquoi nous voudrions que ce processus de libéralisation de l'attribution des visas s'accélère. De ce point de vue, pensez-vous que la Serbie est plus dangereuse que l'Albanie ? Les choses doivent être comparées. Mais par exemple, jamais mon pays n'a vécu ces guerres atroces avec ces criminels qui ont perpétré les crimes les plus infâmes dans toute la région. Pensez-vous qu'il soit impossible de comparer les crimes de guerre aux crimes organisés ? Personne ne pourrait s'imaginer que ceux qui ont commis ces crimes de guerre, horribles, et ils sont si nombreux, si nombreux, sont devenus des anges. Non, sans aucun doute, ce sont les piliers du crime organisé, où qu'ils soient. Pratiquement partout dans les Balkans, le crime organisé était en symbiose avec le pouvoir. Oui, pour des raisons politiques et des raisons de profit. Donc vous dites que le crime organisé a été généré par le conflit des années 90 dans les Balkans ? C'était colossal. C'était une entreprise criminelle, basée sur un énorme trafic d'armes et d'autres types de trafics, sans aucun doute. Encore une fois, l'Union européenne semble plus soucieuse des risques provoqués par le crime organisé, comme le trafic d'êtres humains, trafic de drogue et d'autres problèmes. Sans aucun doute, il n'y a plus de crimes de guerre. Mais le trafic d'êtres humains est vraiment un phénomène très préoccupant. Mais qu'a fait mon pays ? Demandez donc au gouvernement italien. Est-ce qu'ils enregistrent l'arrivée d'un plus grand nombre d'immigrants illégaux ? Non, pratiquement zéro. Parce que, comme vous le savez, nous avons interdit les bateaux rapides dans nos eaux territoriales. Mais ne pensez-vous pas que l'un des obstacles les plus importants dans la lutte contre le crime organisé est la corruption ? Mais il y a encore deux ans et demi, la corruption était érigée en système dans mon pays. Mais nous avons pris des décisions très très fermes pour combattre ce système. Premièrement, l'administration tout entière a été dégagée des conflits d'intérêts. Personne dans mon administration ne peut continuer à travailler s'il est prouvé qu'il ou elle est en conflit d'intérêts. Deuxièmement, nous avons imposé des critères dans nos bureaux. Personne ne peut utiliser l'argent public pour des objectifs privés ou personnels. Troisièmement, nous avons voté une loi qui récompense les informateurs à hauteur de 6% de ce que leur dénonciation rapporte. Ces informateurs sont protégés comme des témoins d'affaires criminelles. Ne craignez-vous pas que le crime organisé au Kosovo puisse à nouveau contaminer l'Albanie ? Le crime organisé existe au Kosovo, mais maintenant, avec un gouvernement kosovar, un gouvernement d'un pays indépendant, nous arriverons à le combattre avec succès, en Albanie, au Kosovo, ou qu'il se trouve dans la société albanaise. L'indépendance sera un facteur fondamental, très utile pour combattre le crime organisé, où qu'il soit. Même si le Kosovo n'est pas encore viable d'un point de vue économique ? Le Kosovo est très très riche en minerais, parmi les régions les plus riches d'Europe. Pensez-vous qu'une des raisons pour lesquelles la communauté internationale voulait la séparation du Kosovo tient à ses ressources minérales, ainsi qu'à son intérêt géopolitique ? Non. Non, pas du tout. Le Kosovo était trop riche pour rester avec la Serbie ? La communauté internationale n'a jamais pris de position délibérée pour pénaliser la Serbie. C'est l'attitude de la Serbie qui a poussé la communauté internationale à prendre des sanctions. En termes de politique d'élargissement, pensez-vous que l'OTAN va plus vite que l'Union Européenne vis-à-vis d'un nouveau pays, comme l'Albanie ? Mon opinion, c'est qu'il n'y a rien de plus fondamental pour notre civilisation que l'Alliance Atlantique. Il n'y a rien de plus grand. Rien de plus grand. Plus que l'Union Européenne ? Non. Non, mais la civilisation, c'est la civilisation. On ne parle pas de la civilisation de l'Union Européenne. Que représente la Russie pour l'Ouest des Balkans ? Quel est le rôle de la Russie ? Et a-t-elle un rôle à jouer ? Elle ne joue pas du tout le rôle qu'un grand pays devrait jouer pour la stabilité dans cette région. Je m'attends à ce que la Russie soit plus réaliste. Les vieux schémas doivent être dépassés. Si la Russie s'adaptaient à la nouvelle situation, elle jouerait certainement un rôle plus important. Est-ce que la Russie aide Belgrade avec sa position dans la région ? L'attitude russe a rendu beaucoup plus difficile les prises de décisions à Belgrade en s'opposant à l'indépendance du Kosovo. Merci beaucoup, M. le Président. Merci. 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 Merci.